Générique Ils sont au total 10 jeunes, femmes et hommes, mais sur le marché de l'emploi. Ils ont été formés dans les domaines de la production animale et végétale, de la décoration et le maraîchage. Une initiative entièrement financée par le docteur Louis-Marc Sognon, cadre de l'arrondissement d'Aklanpa. Une initiative qui vise à rendre autonomes les jeunes d'Aklanpa. La formation d'entreprenariat de 110 jeunes d'Aklanpa, à travers l'initiative Bien-être pour tous, a pour l'objectif de doter les aspirants à l'entreprenariat d'outils techniques nécessaires pour l'implémentation effective de leur projet en vue d'une autonomie financière. Il n'y a aucun doute à dire que les populations à cette formation ont reçu de bonnes connaissances, chacun dans son commun. Pour réussir dans l'entreprenariat, cela passe d'abord par la formation, à faire savoir le chef du centre de formation. Comme l'avait dit Bena Bepoindadier, un enfant qu'on enseigne est véritablement un homme qu'on gagne. Et à Klankwa a gagné Sognon Louis-Marc. Vous venez de voir un exemple, formation dans quatre différentes filières de production technique. La production animale, la production végétale, la décoration et l'agro-transformation. Nous avons reçu 70 apprenants dans ces filières précités qui, durant toute une semaine, ont suivi la formation, sa faille, et dont vous venez de voir vous-même certaines de leurs œuvres, la décoration. Chaque récipient d'air a reçu son parchemin avec une enveloppe financière. D'autres lauréats ont obtenu des bourses d'études. La joie qui les anime est inestimable. Ils leur promettent ne pas dormir sous leur laurier. Nous sommes très heureux en tant que récipiendaires, éleveurs, maraîcheurs, décorateurs, plus transformateurs pour pouvoir suivre vraiment avec passion, amour et détermination. Chants, danses et photos de familles ont mis un terme à cette cérémonie.